C'est grâce à cette petite vidéo postée sur internet que Lana, 7 ans, a été sélectionnée. Après un simple tirage au sort organisé par la FIFA et une célèbre marque de fast-food, la jeune Catalane a gagné son billet pour la coupe du monde de football en Russie. Pour la maman, une situation assez inattendue. J'ai d'abord cru à une arnaque, je n'ai pas trop voulu appeler. Je me suis dit, bon, on ne sait jamais. J'ai rappelé, heureusement. Mais c'est vrai qu'au début, non, non, on n'y croyait pas du tout. C'est notre premier voyage à toutes les deux. On n'a jamais pris l'avion ni l'une ni l'autre. Donc c'est merveilleux. Lana aura donc le privilège de tenir la main d'un joueur de l'équipe de France au moment d'entrer sur la pelouse. L'événement est prévu mardi face au Danemark. La jeune Catalane organise déjà quelques affaires. Mon drapeau, des carnets pour faire des autographes. Tu te rappelles des noms des joueurs que tu vas voir là-bas ? Alors, qu'est-ce que tu vas voir là-bas ? Griezmann. Oui. Paul Paul-Bas. Oui. Thomas Lemar. Oui. Et un papi. Voir sa fille donner la main à un joueur de l'équipe de France, oui, ça va me perdre quelque chose en plus. Parce que voilà, ça n'arrive pas tous les jours. Après, moi qui suis vraiment un fou de foot, comme on dit, on ne sait jamais. Peut-être qu'elle donnera la main à une future légende de l'équipe de France. Voilà. Moi, je vais prendre beaucoup de plaisir à regarder sur Mathieu. Dernier préparatif aux couleurs tricolores, avant le départ pour Moscou prévu ce lundi. Allez les bleus ! Allez les bleus ! Sous-titrage Société Radio-Canada